Salut tout le monde, c'est Marianne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle je vais parler des parfums niche dans ma collection. Donc, les parfums niche, c'est une catégorie de parfum qui n'est pas très très accessible en général à la population générale. Alors, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est un parfum niche? Ça vient d'une maison juste de parfumerie. Donc, c'est juste une maison de parfumerie, ils font que du parfum, ils font pas de vêtements, ils font pas... C'est pas une maison designer, comme Hermès, c'est une maison designer, Dior, Chanel, c'est toutes des maisons designer qui font pas juste du parfum. Ils font des vêtements, des accessoires, des souliers, etc. Une maison niche, c'est une maison de parfum tout court. Normalement, ces maisons-là ont un parfum qui a un prix beaucoup plus élevé que la maison designer. Il y a des exceptions à ça, à 100%. Il y a aussi des maisons designer qui font des mélanges privés, des fragrances qu'ils appellent des fragrances de mélange privé, qui sont plus chers que les autres mélanges de parfum. Et ça, c'est pas niche. Ça, c'est autre chose. C'est encore designer. Niche, c'est vraiment qu'une maison qui fait du parfum. C'est tout. C'est leur spécialité, c'est tout ce qu'ils font. Donc, normalement, les parfums niche sont difficilement accessibles, difficilement accessibles à sentir, à échantillonner. Moi, j'habite Montréal et même à Montréal, il y a très peu de places où tu peux aller échantillonner des parfums niche. Il y a Holt & Renfrew. Il y a peut-être une autre place étiquette qui ont un magasin. À part ça, c'est commandé par Internet. Il y a des places qui vous permettent de commander des échantillons et il y en a qui ne permettent pas du tout d'échantillons. Donc, ça devient très difficile d'échantillonner des choses, surtout si vous avez un intérêt de tester, de découvrir, comme moi, plein de parfums différents, des parfums niche, des parfums qui ont des distinctions spécifiques, des notes qu'on ne voit pas, des ingrédients qu'on ne voit pas partout, etc. Donc, voilà un an, j'avais découvert par l'entremise d'une autre YouTubeuse, qui est Charlotte Holdcroft, le service, le site Internet avec le service UniqueU. C'est un service mensuel. Dans lequel, il vous envoie des formats voyage de 8 ml pour un certain montant par mois. Et ils ont une énorme variété de parfums niche. C'est vraiment une spécialité parfum niche, ce site Internet-là, qui est basé en Allemagne. Donc, les prix sont en euros. Et de base, c'est 17,95 par mois. Et tu peux choisir à peu près n'importe quel parfum niche à essayer par mois. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée. Et l'année passée, au mois d'août, donc ça fait presque un an que j'ai le service, pas tout à fait, mais presque, et j'échantillonne des parfums niche de cette façon-là. Et je vais vous dire que c'est ce que moi, je considère que c'est une des meilleures manières. Tu as vraiment une quantité de parfum qui est idéale pour échantillonner le parfum sur le long terme. Donc, on ne veut pas trois sprays d'un parfum pour l'essayer. Surtout un parfum qui va être étiqueté à 130 euros, 150 euros, qui est 200 dollars, 220 dollars canadiens. Moi, j'ai de la difficulté à acheter un parfum à l'aveugle niche sans l'essayer à ce prix-là. C'est une grosse difficulté. Une grosse difficulté. Donc, pour moi, ce service d'échantillonnage-là, ce service mensuel de parfum pour tester, c'est idéal pour moi. Je ne suis pas du tout, du tout sponsorisée pour cette vidéo. C'est vraiment un partage d'un service que je trouve super et je voulais le partager avec vous, tout simplement. Donc, de quoi a l'air les échantillons? Ça a l'air de ceci. C'est un format de 8 millilitres. C'est une bouteille spray. Et il y a le nom du parfum bien écrit en avant. Et pour le premier, on a un beau petit twist spray pour le mettre dedans. Que je ne vois pas ici. Où l'ai-je mis? Ah! Où est Delina? Delina! Delina! Delina manquait la pelle? Non. Si. Donc, on voit ça, là, dans tous les services mensuels, là, comme Sandbird, qui ne livre pas au Canada. Donc, c'est le twist comme ça. On enlève le parfum et on reste avec la coquille qu'on peut changer le refill à sa guise. Donc, ici, j'ai Delina. Mais si je voulais mettre le Vitoria à Poina, je pourrais juste l'échanger. Tout! C'est fini. Et on change. Et voilà. On est prêts à partir. Donc, il y a énormément de choix. Il y a des choix très populaires, comme les parfums de Marly. Très populaires. Ils demandent un surplus pour ces plus populaires-là, je crois bien. Il y a des moins populaires qui sont tout aussi intéressants. Mais c'est très important de regarder les descriptions de notes. Les genres de parfums sont catégorisés. Floraux, frais, unisex, plus féminin, plus masculin, pour nous aider un peu à faire notre choix. Est-ce que je me suis trompée dans mes choix au cours des quelques mois? Oui. Oui, je me suis trompée à quelques reprises. Mais, ça ne vient pas me coûter une erreur de 200$. Ça m'a coûté 25$. Il y a un parfum que je me suis vraiment, vraiment planté. Et c'est le parfum de Philly & Phil, Out at the Opera. J'avais pas bien regardé les ingrédients. Et un des premiers ingrédients, les ingrédients les plus imposants, les plus présents, c'est l'oud. Et j'ai de la misère avec l'oud. J'ai pas vérifié, c'est de ma faute. Mais je crois bien que c'est ma seule erreur. Si je peux bien le trouver. Out at the Opera. Donc, celui-là, je vais juste carrément le refiler à mon conjoint. Pour lui, sur lui, la note de houd est moins prononcée, est plus juste boisée. Et malgré le fait qu'il y a de la rose dans ce parfum-ci, on le sent pas du tout. La rose est très en arrière-plan. C'est vraiment un parfum oud. Ça me plaît pas. Bon, c'est pas trop grave. Mais mis à part ma seule erreur de choix, j'ai ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai ici huit parfums, neuf, neuf parfums que j'ai adorés. Il y en a un que j'ai adoré à un tel point que je l'ai acheté en format complet. Et ça, c'est mon Montal Paris Intense Café. C'était un amour instantané. Donc, j'ai acheté le format complet et je suis heureuse de mon choix. Je suis en amour encore avec ce parfum Intense Café. Donc, je l'ai essayé, je l'ai adoré, je l'ai acheté et je ne regrette rien. Donc, à part mon choix malheureux de Philly & Phil Out at the Opera et à part mon coup de cœur instantané de Intense Café Montal Paris, qu'est-ce que j'ai choisi? Récemment, j'ai choisi un parfum d'été. Un parfum d'été très peu connu de la compagnie de la maison Profumi Del Forte qui s'appelle Vittoria Apuana. Vittoria Apuana sent la vanille, la banane et la noix de coco de rêve. Oh! Oh my God! Oh my God! C'est d'une beauté et d'un réconfort et d'une délicieuse arôme de vacances écœurante. Écœurante, positif. Écœurante, j'adore. J'adore tellement ça. J'allais magasiner, là, je me suis dit, oui, c'est exactement ce que je veux. Oh my God! Mais ô que cher! Ô que très dispendieux! Et la longévité est décevante. C'est une eau de toilette, même si ça dit eau de parfum ici, c'est une eau de toilette. Et puis, la longévité est de 3 heures. C'est décevante pour le prix, là. Alors, ça m'a freinée. Je n'ai pas acheté le format complet, mais... Mais... Oh wow! Ça a un petit côté sireux, un petit côté crémeux, un petit côté... Un gros côté vacances, palmier, soleil, peau réchauffée au soleil, noix de coco, avec un pinacolada. Hmm! Wow! C'est vraiment pas le parfum soleil typique, comme terracotta ou... Nuxe ou... Non, vraiment, c'est une qualité à part. C'est une coche au-dessus de ça. Je pense que c'est la banane qui apporte ça. Ah! Mais je ne l'ai pas encore acheté, parce que la longévité n'est pas là. Et c'est pour ça que c'est super important d'échantillonner un parfum niche. Parce que le parfum niche ne veut pas dire longévité. Vraiment, vraiment pas. Et vraiment, j'ai découvert ça au fil de cette année-ci, en échantillonnant ces parfums-ci de Uniq. Ça ne veut pas du tout dire longévité. Et si moi, je paye un parfum 200$, je veux que la longévité soit là. Oui, je comprends que je paye pour l'artistique, le côté artistique, le côté art, le côté... L'expérience olfactive. Mais... Mais, mon critère personnel, c'est que la longévité soit au moins moyenne. Et ici, vraiment, il tombe à plat après trois heures. Ça, c'est décevant. Alors, Vitoria Apuana de Profume del Forte. C'est une expérience olfactive absolument fantastique. Une longévité... Une note... Une longévité très, très faible. Une longévité... Un parfum qui a une longévité absolument fantastique, c'est Xerjof Naxos. Naxos a une belle note de tabac et de miel. Oh! Ça, c'est un parfum qui tire un peu masculin, mais c'est encore unisexe à mon goût, à moi. Naxos, t'en as pas besoin de beaucoup. Il y a un beau sillage. Ça sent Noël, moi, je trouve. Il y a une note de cannelle. Ça sent Noël. Ça vient me chercher peut-être à ce niveau-là. Où est-ce que Noël, c'est vraiment un moment positif pour moi. Mais celui-là, la longévité est superbe. Oh! 10 heures! C'est monstre. C'est vraiment, vraiment superbe. Ça développe super bien. C'est pas du tout linéaire. Donc, ça commence très épicé. Ensuite, ça vient sucré. Tabac sur la peau. Très rond, très chaud. Chaud épicé. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Mais c'est pas pour toutes les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'apprécient pas un parfum un petit peu plus masculin, peut-être. Traditionnellement, un petit peu masculin. Parce que je suis vraiment convaincue que tous les parfums sont unisex. Ça dépend vraiment de nos goûts. Et moi, pour mes goûts, c'est super. C'est super. Donc, le Naxos de Xerjoff, je l'adore. Ouais. On retourne dans quelque chose que la longévité est décevante. Mais un autre parfum qui sent l'été. C'est de Sylvaine de la Courte. Sylvaine de la Courte. Je vais-tu le dire? Ouh! Ça s'appelle Lily Lang. Et ce parfum-ci sent vraiment la peau chaude en été. Ah oui! Ah oui! Il est vraiment crémeux. Vraiment! C'est un floral. Mais un floral été. Et vraiment la peau chaude au soleil. Après une journée à la plage. Pas vraiment salée. Mais ça a un soupçon de peau salée. C'est pas sucré. C'est vraiment... C'est crémeux. Et c'est délicieux. C'est sexy même. C'est super. Mais la longévité, il y est pas. La longévité est pas bonne. Trois heures, celui-là aussi. Et il y en a plus. Il faut se repulvériser. Et c'est vraiment la seule raison que je ne l'ai pas acheté. Parce que lui et le Vitoria Poina, j'ai vraiment fait... Oh wow! Ça me le prend. Mais encore là, le prix pour un trois heures de longévité est vraiment, vraiment trop pour moi. Mais ça, c'est personnel. Il y en a vraiment pour qui ce petit côté-là, ça ne leur dérange pas. L'expérience olfactive est assez pour eux. Pas pour moi. Donc, j'ai aussi de Sylvaine de la Courte, Vahina. Et Vahina, c'est une vanille fruitée, superbe. Un autre que j'ai adoré. Que je n'ai pas acheté parce qu'encore là, la longévité, 4 heures, 5 heures. Ça m'empêche un petit peu de continuer dans la veine de Sylvaine de la Courte, dans ses créations. Parce que, quoique les deux, j'ai été abasourdie par la beauté de ces deux parfums-là. Le Vahina et le Lililang, mais j'ai l'impression que je perds un peu mon temps à cause de la longévité. J'achèterai pas les parfums en format complet, je pense bien à cause de ça. Mais cette vanille douce, un petit peu fruitée, un petit peu sucrée, délicate, très très belle. Vraiment, c'est très très beau. Sylvaine de la Courte, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le recommande. Mais soyez au courant que la longévité n'est pas là. On est déjà rendu aux deux derniers de Uniq, qui sont de la maison Initio. Initio, c'est quelque chose que j'ai découvert par l'entremise d'une youtubeuse Demi Rawlings, que vous connaissez sûrement. Elle adore cette maison-ci et je crois bien qu'elle a vraiment raison. J'ai essayé deux parfums par eux. Le premier, c'était Absolute Aphrodisiac et ça, c'est une vanille animalique absolument enivrante. Le titre du parfum, c'est Absolute Aphrodisiac et vraiment là, c'est Aphrodisiac. C'est vraiment Aphrodisiac. Il y a une note animalique de castoréum et il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça fait juste rendre le parfum enivrant à un niveau assez impressionnant. Je n'aurais jamais pensé ça. La vanille est superbe. C'est vraiment addictif comme odeur. Et quand la peau se réchauffe et devient un petit peu plus chaude et le pH de la peau se mélange avec ça, il y a vraiment une magie qui opère. Il y a vraiment une magie qui opère. C'est des phéromones 100%. Tout ce que je veux, c'est planter mon nez ou ce qui a le parfum, le laisser là puis faire... C'est vraiment pas des blagues. Ça, c'est vraiment... Ça mérite une bouteille complète, mais le prix est assez exorbitant. Donc, j'attends, j'attends, mais lui est sur ma liste de bouteilles complètes. Absolute aphrodisiaque, c'est... C'est addictif. C'est aphrodisiaque. C'est animalique et pas trop. C'est juste assez. C'est... Wow! Je vais-tu dire C-C-C plus? Probablement oui, parce qu'il m'en reste un. Il m'en reste un de la maison d'initio encore. Et ça s'appelle High Frequency. Donc, haute fréquence. Celui-là sent aussi la peau, la peau chaude et... Mais dans un autre sens, un petit peu salé, un petit peu... Je ne me rappelle pas des notes par cœur, mais... Lui, la longévité n'est pas là. Lui, la longévité n'est pas là. Il faut que je le réapplique aux 4-5 heures. Mais lui, c'était un parfum que j'avais vraiment de la misère à qualifier, à trouver les notes, à vraiment identifier. Lui, il y a une note florale, une note d'amande et d'une note synthétique, le Hedion. Donc, c'est peut-être ça qui rend le salé et qui me fait un petit peu une difficulté à vraiment reconnaître des notes dans le parfum. Sinon, c'est Magnolia. La note florale, c'est le Magnolia. Et il y a une note d'amande et l'autre note qui est synthétique. Et c'est enivrant. C'est enivrant, ça aussi. Ça sent la peau, la peau salée, la peau chaude. C'est presque aussi aphrodisiaque que l'absolute aphrodisiaque, mais avec beaucoup moins de longévité. Avec beaucoup moins de longévité. J'ai un petit peu moins envie de me jeter sur une personne qui sent ça. Mais je suis portée à emmener ma main pour me sentir moi-même. Est-ce que ça fait du sens? Donc, UNIQ, à date, mon expérience est très, très positive. J'ai adoré et je continue mon abonnement pour expérimenter plein de parfums niche. C'est vraiment comme ça, moi, que je me sens à l'aise de faire l'expérience des parfums niche. Je vais mettre les informations dans la barre d'infos. Allez voir le site internet. Il n'est pas trop compliqué, je trouve, à naviguer. Et je peux peut-être trouver un lien de rabais pour le premier mois, pour vous. Ça ne m'apporte absolument rien. C'est vraiment un lien rabais. Moi, je l'ai utilisé, ce lien-là. Je pense que c'était 20% de rabais, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, allez vous faire un petit coup d'œil. Sinon, dites-moi aussi comment vous, si vous achetez des parfums niche ou si vous essayez les parfums niche, comment vous le faites? Vous commandez des échantillons au site de la marque elle-même. Vous allez les sentir à une place ou à une autre place. Dites-moi les places, ça m'intéresse. Et sinon, peut-être que vous, justement, parce que les parfums niche sont difficiles à échantillonner, vous n'en achetez pas du tout. Vous êtes une amoureuse de designer? Dites-moi là. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!